bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais tout simplement vous présenter une monnaie qui vaut 10 euros une monnaie romaine bien évidemment et je vais vous dire pourquoi est ce que cette monnaie coûte 10 euros pourquoi est ce qu'elle ne coûte pas 50 100 euros 1000 euros etc bien évidemment si vous n'êtes pas encore abonné n'oubliez pas de le faire et on est parti donc déjà alors je sais que beaucoup d'entre vous regarde mes vidéos régulièrement et tout ça mais peut-être que certains d'entre vous n'y connaissent rien peut-être que vous trouvez ma chaîne youtube pour la première fois donc pour tous ceux dont c'est le début déjà dites vous bien que avoir une monnaie romaine donc une monnaie qui a en l'occurrence ici plus de 1700 ans dites vous que ce n'est pas exceptionnel d'avoir une monnaie de cet âge là et qui va coûter que 10 euros tout simplement parce qu'il ya énormément de raisons qui expliquent cela et dont je vais vous parler juste après déjà dites vous bien que est ce que c'est une vraie monnaie oui bien sûr que c'est une vraie monnaie comment est ce qu'on fait pour savoir si c'est une vraie monnaie etc j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet je vous invite à aller la voir tout simplement parce qu'on ne va pas traiter de ça dans cette vidéo mais quoi qu'il en soit avant de vous parler de la première raison commençons déjà par la présentation de la monnaie de quelle monnaie on va parler de quand date-elle etc donc on va parler tout simplement d'un antoninien de tétricus 1er donc voici la monnaie en question donc sur le verre vous avez tout simplement tétricus 1er et sur le revers vous pouvez voir pax debout c'est une monnaie qui date du règne de tétricus 1er donc à savoir d'entre 271 et 274 après jésus-christ maintenant pourquoi si elle coûte si peu cher et bien on va commencer par le premier point qui est le métal donc cette monnaie est fabriquée en cuivre donc c'est le métal qui la compose et dites vous bien que le cuivre ce n'est pas non plus un métal précieux ce n'est pas de l'or ce n'est pas de l'argent résultat ça fait évidemment baisser le prix de cette monnaie ça la rend un petit peu plus faible d'un point de vue et bien métallique si on prend d'autres exemples si on prend par exemple un oreus qui va être une monnaie romaine en or et bien cette monnaie va peser en moyenne dans les 7 grammes 7 grammes et demi ce qui veut dire que rien qu'en or il y en a pour environ 300 euros 350 euros à peu près donc voilà c'est pour ça déjà que premièrement cette monnaie ne coûte pas cher après attention ce n'est pas parce que vous avez une monnaie en cuivre qu'elle ne va pas coûter cher il y a des monnaies en cuivre qui vont coûter des milliers et des milliers d'euros mais ici c'est l'une des raisons pour laquelle et bien cette monnaie n'est pas chère à la base deuxième raison ça va tout simplement être l'état cette monnaie comme vous pouvez le voir elle est quand même assez belle mais elle n'est pas non plus en parfait état on a quand même des endroits qui vont être un petit peu usés on n'a pas tous les détails on n'a pas toutes les légendes etc résultat c'est une monnaie qui ne va pas coûter très cher à cause de ça mais dites vous bien qu'une monnaie qui est en parfait état ça ne va pas non plus coûter très cher ce sera plus aux alentours de 25 30 euros environ et encore faut vraiment qu'elle soit un très bel état pour atteindre ce prix la deuxième raison c'est l'état tout simplement troisième raison ça va être l'empereur de la monnaie ici on est avec tétricus premier qui est un personnage pas très important d'un point de vue historique ce n'est pas jules césar ce n'est pas octave etc et donc à cause de ça ce n'est pas un empereur qui va être très recherché très collectionné parce que ça intéresse pas non plus grand monde de ce fait et bien peu de personnes vont les collectionner peu de personnes vont les rechercher et donc le prix de la monnaie baisse si jamais tout le monde d'un coup se mettait à en rechercher et bien forcément le prix augmenterait ici c'est une question d'offre et de demande la demande n'est pas non plus très forte résultat ce n'est pas une monnaie qui va coûter très cher et ça nous amène à la quatrième raison qui est la quantité frappée de cette monnaie tétricus premier même s'il n'a régné que trois ans et bien il a eu le temps de frapper énormément de monnaie et même si dans certains cas ce n'est pas si grave parce que si la monnaie est recherchée et bien elle va quand même être assez cher par exemple si on prend des deniers de jules césar par exemple le denier de jules césar à l'éléphant donc c'est une monnaie qui est quand même peu commune mais il y en a quand même des milliers et des milliers d'exemplaires dans le monde mais comme c'est jules césar et bien c'est une monnaie qui va quand même coûter dans les 900 mille euros en très bonne étape bien évidemment ici aussi c'est une monnaie en argent donc forcément ça rajoute quand même un petit peu de valeur mais ici c'est une monnaie qui a été frappée à des milliers et des milliers voire des dizaines de milliers d'exemplaires donc c'est une monnaie qui est très commune avec un empereur qui est très commun également et surtout qui n'est pas forcément très recherché résultat ça donne une monnaie qui a un prix relativement faible et donc qui est de seulement 10 euros donc voilà pour ces quatre raisons pour lesquelles cette monnaie ne coûte seulement 10 euros même si elle a plus de 1700 ans ce n'est pas parce que c'est une monnaie qui est très vieille qu'elle va forcément coûter des centaines voire des milliers d'euros parce que évidemment cette valeur ça dépend de plein de raisons et ici je vous explique les raisons pour lesquelles et bien cette monnaie coûte ses seulement 10 euros voilà pour ces différentes raisons et pour cette vidéo c'était une vidéo quand même beaucoup plus courte que d'habitude voilà j'espère que ça vous aura quand même plus j'espère que vous en saurez un petit peu plus et pour ceux qui se posaient la question de pourquoi certaines monnaies coûte cher pourquoi d'autres coûte peu cher voilà j'espère que je vous ai répondu et surtout j'espère que ça vous aura plu comme d'habitude n'oubliez pas évidemment d'aller faire un tour sur mon site internet il y a plein de monnaies romaines à vendre des monnaies féodales des grecques et des gauloises etc il y a au total des centaines de monnaies donc si ça vous intéresse c'est le premier lien directement dans la description et puis bien évidemment n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu de vous abonner et d'activer la cloche des notifications et puis si vous êtes encore là et bien déjà merci beaucoup et puis marquez dans les commentaires monnaies romaines comme ça je saurai que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo d'ici là je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et prenez soin de vous de vos proches et pensez à une prochaine vidéo et salut